Générique ... Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africaine Newsroom. Aujourd'hui, troisième volet de notre semaine sur la lutte contre le terrorisme avec un dossier consacré aux armées camerounaises et tchadiennes. Au programme également, l'ancien président malgache Marc Ravalomanan quitte les pourparlers de réconciliation et en Guinée équatoriale, le nouveau gouvernement est désormais connu. Et pour nous accompagner pendant cette émission, M. Routibal Koumaba, vous êtes consultant spécialisé en gestion des conflits. Bienvenue. Merci. Et avec nous également notre éditorialisation, Marie Bithomo. Bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à l'intérêt des spectateurs. Tout de suite, l'actualité du jour. Générique ... ... A Madagascar, l'ancien président Marc Ravalomanan vient de claquer la porte du processus de réconciliation nationale. Il a décidé de ne plus participer au pourparler dirigé par le conseil oecuménique des églises chrétiennes. Une décision pour protester contre la présence permanente des gendarmes autour de lui. Écoutez à ce propos Andrzej, l'analyste politique. Les autorités contactées ont répété n'avoir donné aucun ordre additionnel, en plus des accords et engagements auxquels Ravalomanan se devait de se conformer. Les mesures à son encontre ont été grandement allégées pour répondre justement à l'esprit de réconciliation nationale. Sa résidence fixe a été transférée donc à son domicile, où il pouvait même obtenir des réunions politiques avec les cadres de son parti. En accord avec les autorités, il est allé à la rencontre de ses partisans pour leur demander de mettre fin aux manifestations hebdomadaires afin de jouer le jeu de l'apaisement. Et il devait également le faire en tir à baie ce week-end. Il jouit en plus d'une grande liberté de mouvement car les mesures strictes relatives au décret de l'assignement à résidence fixe ont été fortement assouplies, ce qui lui a permis de se rendre à un bouche ce week-end à plus de 250 km au sud de la capitale. Toutefois, donc, la garde rapprochée qui lui a été signée lui a rappelé ses obligations et engagements, notamment en termes de prise de parole publique pour éviter un nouveau scénario tel que lors de la conférence de presse de la semaine dernière, où il s'était engagé à assister et marquer sa présence, mais dès son arrivée, il n'a plus lâché le micro. Ravalaman a donc profité de ce rappel à l'ordre et aux engagements pour se faire passer en victime en dépit de son aisance d'action et il essaie de profiter du timing parfait avec la réunion du groupe international de soutien à Madagascar pour crier au scandale quant à sa situation avec comme seul objectif de recouvrir une liberté totale, de la levée de toutes les mesures restrictives à son encontre, voire l'effacement pur et simple des accusations et autres peines précédemment retenues contre lui. – Jean-Marie, comprenez-vous la raison avancée par l'ancien président, Marc Ravalwanan, pour se retirer du processus ? Qui est cette présence policière rapprochée autour de lui ? – C'est un phénomène qui est à peu près compréhensible, oui et non, dans la mesure où on sait que l'ancien président, qui était à l'extérieur du pays, il a accusé d'être rentré clandestinement dans le pays. Soit le pouvoir en place, c'est-à-dire faisait avec, c'est-à-dire on se disait qu'il est revenu dans le pays sans essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a eu, de quelle manière est-ce qu'il a rentré dans le pays, dans la mesure où il y a quand même une élection présidentielle qui a eu lieu, qui de l'avis de tous les observateurs, ça contribuait à stabiliser la scène politique. Donc de mon point de vue, j'ai l'impression que là, le gouvernement en place est en train de commettre une faute, soit, on le rappelle au Manon, il est traduit devant un tribunal par rapport aux accusations qui sont portées contre lui, soit alors dans un souci d'apaisement de l'environnement politique, qu'on le relaxe tout simplement et que le jeu continue normalement sur la scène politique malgache. Parce que là, s'il n'est pas sur la table des négociations, parce que c'est quand même un acteur qui est relativement important par rapport à la scène politique, c'est un ancien président de la République dont il a toujours un pouvoir de nuisance. Cette capacité-là est présente, un pouvoir de nuisance par rapport à l'ensemble de la scène politique. – Alors justement, les représentants de Marc-Ravalomanan ont affirmé que l'adoption d'un décret qui mettrait fin à son assignation à résidence permettrait sa nouvelle participation au processus. Est-ce que cette revendication a une chance d'aboutir ? – Je ne sais pas si elle a une chance d'aboutir, ça dépend. Quels sont les griefs, c'est-à-dire qui sont posés sur la table par rapport au gouvernement actuel ? Qu'est-ce qui est reproché exactement, comment dirais-je, à l'ancien président ? Que ce soit quelque chose qui soit relativement bien clair, qu'on pose des accusations, s'il y a des accusations derrière, qu'elles soient posées. Mais en l'absence de quelque accusation que ce soit, je pense qu'il vaudrait quand même mieux. pour le nouveau président qui est arrivé et qui fait des très très belles choses dans la mesure où, par rapport aux relations extérieures de Madagascar aujourd'hui, les choses semblent s'apeser, vous avez des investisseurs qui reviennent sur place. Donc, je ne pense pas que ce soit le moment pour pouvoir encore mettre le feu dans les… – Alors, sur les cinq participants à ce processus de réconciliation nationale, il y a quatre anciens présidents et l'actuel président dont vous parliez. Trois ont déjà quitté le processus avec Marc-Ravalomanan. Est-ce que c'est un processus qui peut encore continuer avec deux personnes seulement ? – Je ne pense pas… Quand je dis « je pense », c'est un point de vue personnel. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une crédibilité par rapport à une négociation comme celle-là, il faut que toutes les parties soient présentes. Mais aujourd'hui, là, s'il y a trois, c'est-à-dire sur cinq participants, vous avez trois qui sont partis, il me semble que le processus, il n'aura pas de validité, si vous voulez, il aura peut-être une validité juridique par rapport, comment dirais-je, au gouvernement. Parce que, bon, on signera les accords, la négociation. Mais par contre, par rapport à l'ensemble de la scène politique malgache, le problème, il va être complètement différent dans la mesure où, bon, tout le monde, tous les acteurs politiques n'auraient pas, comment dirais-je, été présents sur la table de négociation pour pouvoir approuver les conditions dans lesquelles, qui ont été posées pour l'exercice, comment dirais-je, du pouvoir sur la scène politique malgache. Merci Jean-Marie. Dans l'actualité également, en Guinée-Équatoriale, quatre jours après la dissolution du gouvernement, les nominations au sein de la nouvelle équipe sont connues. À sa tête, le premier ministre, Vicente Atetomi, a été reconduit. Un changement de gouvernement pour une nouvelle dynamique économique, selon la présidence. Un reportage de notre correspondant Serge Coffy. Les quatre premières personnalités du gouvernement équato-guinéen ont prêté serment ce mardi matin en présence du président de la République et des représentants de différentes institutions. Pas de changement majeur à la tête de l'exécutif équato-guinéen. Vicente Atetomi reste premier ministre chargé de la coordination administrative. Autre personnalité, Clément Tengonga Nguema Nguene, qui garde son poste de premier vice-premier ministre chargé des collectivités locales de la démocratie et du secteur public, mais également ministre de l'Intérieur. Pour Vicente Atetomi, qui occupe la primature depuis 2012, les enjeux restent entiers. Les défis restent les mêmes. Nous avons le plan Guinée-Équatorial 2020, qui est à sa deuxième phase et que nous devons matérialiser. Pour 2020, nous devons réussir ce plan afin que le pays devienne vraiment émergent. Dans cette nouvelle équipe, on note l'entrée de Francisco Pasquale Obama en Suède, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, promu au poste de deuxième vice-premier ministre chargé du secteur social. Autre poste, celui du troisième vice-premier ministre chargé des droits de l'homme qui revient à Alfonso Zemokui, le leader de la convention libérale démocratique, un parti de l'opposition. Vous devez prendre des mesures de rigueur. Tous ceux qui seront accusés ou jugés coupables de corruption, il faut les punir. Nous ne voyons pas les résultats du programme Guinée-Équatorial 2020, qui est un programme important. Il nous faut traiter ces dossiers spécifiques. Le 10 avril dernier, le président Obianguema Bazogo avait dissous le gouvernement. Selon le numéro 1 équato-guinéen, ce remaniement ministériel a pour but de mettre en place une équipe dynamique pour faire face à la récession que connaît le pays en raison de la chute des cours du pétrole. La première mission de ces quatre personnalités sera de former une équipe gouvernementale. – Jean-Marie, que pensez-vous du fait que le Premier ministre ait été reconduit ? – C'est peut-être pour envoyer un signe comme quoi la Guinée-Équatoriale, malgré le changement de gouvernement, on reste sur la même dynamique. La Guinée-Équatoriale est un pays aussi qui prétend aujourd'hui s'ouvrir aux investisseurs étrangers pour pouvoir assurer sa croissance et son développement. Donc, pouvoir reconduire les mêmes personnes, ça voudrait dire qu'on ne change pas de politique économique au fond. Ce sont peut-être, comment dirais-je, la stratégie générale reste la même puisque les acteurs sont les mêmes, à savoir les ministres qui ont été mis en place. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne vont pas découvrir des dossiers, ce sont des dossiers auxquels ils sont déjà habitués. Donc, à partir de là, je pense que ce remaniement-là, pour moi, c'est tout simplement pour, éventuellement, on dirait, pour essayer de recadrer les choses, mais ce n'est pas un recadrage en tant que tel, de mon point de vue. Sauf que vous avez quand même, suite aux différends, à la discussion qu'il y a eu, concernant une réunion avec toutes les parties de la scène politique équatorienne, il y a eu, comment dire, un certain nombre d'avancées par rapport au président de la République qui a fait comprendre qu'il accordait une présence de tous les partis politiques de la Guinée équatoriale sans exception. – Donc, ce serait une conséquence directe du dialogue national avec l'opposition, ce remaniement ? – Je pense que ce remaniement-là fait suite, parce que s'il n'y avait pas eu remaniement, Fanny, on se serait posé la question, bon, on a eu des assises avec tous les partis politiques, mais par la suite, qu'est-ce qui a été fait par rapport à ça ? – Donc, je pense que le président Obian s'est très très bien avisé là pour faire un remaniement ministériel dans lequel il introduit quand même les acteurs de l'opposition dans le gouvernement. Je pense que ça contribue à assainir un peu plus, si vous voulez, dans la scène politique, dans la mesure où il y a quand même de très très bonnes dispositions qui ont été prises au départ, au sortir des pourparlers de la grande conférence qu'il y a eu sur tous les partis, parce qu'à ce niveau-là, vous avez eu des partis politiques qui ont insisté pour qu'on puisse mettre noir sur blanc les conditions sur lesquelles on devrait fonctionner sur la scène politique guinée-équatorienne. Et là-dessus, il y a eu quand même des avancées de mon point de vue, dans la mesure où la création des partis politiques est devenue libre, vous n'avez plus, comment on dirait, les conditions qu'il y avait avant, on a demandé aux opposants de revenir, de rentrer au pays et de pouvoir contribuer à la croissance, au développement de la Guinée-équatoriale. – Alors, même s'il y a eu ce remaniement, le Premier ministre reste le même et à l'intérieur même de l'équipe nouvellement formée, il n'y a pas de véritable changement. Est-ce que finalement, ce n'est pas un remaniement plutôt symbolique ? – C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure, Fanny, de mon point de vue que ce n'était pas un remaniement vraiment sur toute la quintessence de ce qui devrait, comment on dirait, se passer sur la scène politique guinée-équatorienne. Bon, maintenant, le président Obiang a décidé, si vous voulez, de faire un remaniement. De mon point de vue, en tant que juge extérieur, pour moi, ça n'a pas un impact significatif sur la marche, si vous voulez, des choses dans le Guinée-équatorial. – Est-ce que c'est un signal envoyé quand même pour montrer une certaine vitalité démocratique ? – Tout à fait, c'est ce que j'ai souligné tout à l'heure, c'est que durant la conférence qu'il y a eu, il y a eu quand même des avancées. Des avancées là-dessus que, personnellement, moi j'ai apprécié, je les ai trouvées très très positives, et c'était relativement innovateur en Afrique qu'on puisse poser les choses de manière claire, qu'on dise aux partis politiques, que les partis politiques doivent exister de manière libre, sans restriction, et qu'on fasse appel aux opposants extérieurs, qu'on leur dise, bon ok, revenez en Guinée-équatoriale, dans la mesure où maintenant, vous n'avez plus une police politique qui va courir après les partis politiques. Donc à partir de là, je pense quand même que, sur ce point précis-là, en dehors du remaniement, ce point précis-là, moi il me semble être un point relativement positif par rapport aux dispositions qui ont été mises en place concernant les partis politiques en Guinée-équatoriale. – Merci Jean-Marie, nous allons marquer une courte pause en instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom.